ok donc dans cette vidéo je vais vous montrer grâce à google business qui va se trouver ici comment servir de google business pour créer un poste comme celui là le brancher sur votre site internet puis partager l'article de votre site internet sur facebook et grâce à toute cette manip vous serez en premier dans google quand vous ferez une recherche pour cela en 1 je vais créer un article le titre de l'article c'est fort ma tueur facebook pro toulouse grâce à cet article grâce à ces mots clés là donc j'ai mis ces mots clés là parce que quand ces mots clés là je vais les mettre dans google ici je veux apparaître en premier dans la zone recherche pour cela il faut que je retrouve ici j'ai mis ça il faut que je mette une photo je vais mettre en pause je relance c'est parti donc je vais rajouter une photo à l'intérieur cette photo qu'est ce que je dois faire elle a vous avez vu le nom qu'elle a elle a un nom avec des chiffres donc c'est un référenciable dans google donc la première chose c'est que je vais la renommer et je vais l'appeler comment comme le titre formateur tirez facebook tirez pro tirez toulouse ok mais la photo doit être pas trop lourde à charger ou à fait 70 ko ça va à peu près je dois faire en sorte de la réduire donc je vais l'ouvrir avec les outils gratuits qu'il y a dans vos ordinateurs par exemple l'outil photo voilà c'est un outil gratuit et je vais recadrer un peu la photo pour réduire un peu la taille et je me sers du nombre d'or vous avez vu il y a des cadres 1 2 3 cadres cadres oui et on les cadres sont faits pour pax pour poster l'information la plus importante au milieu vous avez vu là il y a des axes ici quand je bouge donc en fait l'idéal c'est de bouger la photo ce qu'il faut pas faut pas qu'elle soit là faut qu'elle soit dans l'entraxe ici parce que là je regarde par là ok mais une fois que ça c'est fait c'est bien de la retourner parce que comme ça je regarde vers le sens de la page et j'ai fait retourner donc là c'est encore tant mieux allez j'enregistre formateur de la toulouse bureau enregistré ok je vais insérer ma photo à l'intérieur je vais récupérer mon image je crois qu'elle est dans le bureau je crois elle est là et j'insère l'image là c'est un exemple que j'ai fait avec le stagia hier où je l'ai recadré et mon image doit se balader par là c'est pris par les fabriques normales ctrl f formateur la voilà inséré je vais réduire un petit peu la taille elle est un petit peu grande voilà j'ai fait une mise en page d'un peu bateau et je mets du texte dans ce texte je vais mettre un peu de nos clés belle journée donc on est positif oui mais tu as raison belle journée de formation avec des stagiaires sympa bon là j'exagère là je mens mais des stagiaires sympa tic au tour de facebook google 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 lusiness et on est pressé là je vais laisser comme ça je vais centrer aussi hop heure à sq1 de référencement je vais régler belle journée de formation sillon des stagiaires sympathiques autour de facebook de référencement ok allez je vais mettre ça dans mon blog c'est coulisses enregistrer fermé ah la balise alt pour les aveugles clic droit propriété et vous avez tous les logiciels en truc qui s'appelle alt alternative bon cette image représente il représente un formateur facebook dans une salle de formation Donc là j'ai rempli les critères pour les handicapés, on va mettre un petit F majuscule, je pense que c'est ça, et dans une salle, une salle de formation, modifier, ok, là je viens de faire mon article de blog, c'est court, ça m'a pris 15 secondes avec les explications, voyons voir le résultat, merde ça apparaît pas, qu'est ce que j'ai foutu, site publié, parce que c'est chez le bon truc, voilà peut-être que j'avais pas enregistré, c'est possible, on va vérifier, ah si c'est bon, j'avais pas enregistré, donc j'ai un titre, j'ai mon nom, et j'ai la date, j'ai l'image, et j'ai mon texte, bon, ok, en cliquant ici, donc j'ai l'adresse de mon article, je vais donc aller maintenant sur Google Business, alors, ici, je suis sur Google Business, pour aller ici, j'ai mon Google Business, ici, et je vais cliquer sur Post, en cliquant sur Post, j'arrive sur l'ensemble des postes que vous avez éventuellement créés, et donc je fais Nouveau Post, je clique ici, il me demande une image, bah, a priori, je vais mettre la même, que tout à l'heure, voilà, ici, je vais mettre le même titre, que mon article, c'est-à-dire, cet article-là, copier, alors, c'est pas là, bon, j'ai ouvert un peu trop de choses, voilà, je vais rattraper, ok, 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 c'est ici, c'est pas là, c'est à venir, c'est ici, et je fais coller, formateur, Facebook, et Toulouse avec un T, majuscule, voilà, je rajoute mon bouton, en savoir plus, pour que le référencement soit rapide, ne cliquez pas, ni sur événements, ni sur offres, ni sur produits, vous cliquez sur Nouveauté, ici, il me demande un lien, le lien, sera, le lien, hop, c'est pas celui-là, je vais couter, de ça, formateur Facebook Pro, donc je copie, ça, je ne sais pas si j'ai bien copié, on va vérifier, et je le fais coller, je le fais maintenant, publier, voilà, je vais retourner, dans mon Google Business, et pour visualiser, pour visualiser, ce qui se passe, dans Google, je peux cliquer ici, je suis sur le bouton, accueil, je peux cliquer, sur vue dans la recherche, ici, et, afficher la recherche Google, bim, donc, j'ai bien mon Google Business, et j'ai bien mon article, donc vous avez vu, qu'on peut en avoir autant qu'on veut, ici, à l'intérieur, si il y en a d'autres, en faisant des filets comme ça, il y en a d'autres qui se rajoutent, formateur Facebook Pro, Toulouse, si jamais je clique sur ce bouton, ça m'envoie directement, sur la page du site correspondante, c'est ce qu'on appelle un lien entrant, Google adore les liens entrants, maintenant, je vais copier ça, et partager ça, sur Facebook, je vais sur Facebook, et je vais sur ma page Pro, voilà, il ne m'a pas récupéré l'image, c'est un problème de connexion, donc je vais faire ça, puis recommencer, ça arrive de temps en temps, hop, ça peut arriver, on va voir si je la prends, là, ce que c'est l'image, voilà, donc si votre image n'apparaît pas la première fois, vous le faites une deuxième fois, il m'a mis deux images, donc là, une, deux, cette image là ne m'intéresse pas, donc je décoche ici, et donc je n'aurai que cette image là, qui va apparaître, ok, je vais rajouter, mes hashtags, alors, je vais mettre un petit libellé, journée de formation, à la chambre, de métier à Toulouse, ouais, on peut les enlever, hop, ensuite, je vais rajouter, enlever le lien, oui, on peut l'enlever, tu peux le laisser, en général, je le laisse, mais c'était pour rater, on enlève, on va, oui, il va être terminé branché, ah oui, affirmatif, voilà, donc, hop, je vais mettre un petit J, majuscule, d'accord, je vais rajouter, mes hashtags, hashtag, hashtag numéro 1, un espace, il ne faut pas qu'il soit collé, hashtag, un espace, hashtag, euh, euh, for, ma, sur, euh, merci, je vous mets, c'est Facebook, pro, bon, on est pas mal, journée de formation, la chambre des métiers de Toulouse, nan nan nan, normalement, je devais mettre plus de texte, voilà, c'était pour le faire rapidement, pour vous le montrer, pour, dans le cadre de la formation, ensuite, est-ce que je veux que ça apparaisse sur mon fil d'actualité, bah, oui, évidemment, est-ce que je veux le partager maintenant, alors, soit, je dis maintenant, et puis ça apparaît, soit, je fais programmer, il y a ce moment-là, je peux dire que ça apparaît que demain, après-demain, etc., donc, c'est quoi l'intérêt, c'est que si les deux heures du matin, il y a personne qui va le voir, et on fait apparaître les heures où les gens sont sur Facebook, là, c'est une bonne heure, donc je le laisse maintenant, hop, là, est-ce que je le mets sur Instagram, allez, ouais, si il veut, hop, bon, je ne sais pas comment on passe, Instagram, euh, est-ce que c'est public, moi, je veux que ce soit public, évidemment, et je clique sur partager maintenant, voilà, je viens de faire ça, donc ça, ça apparaît sur ma page cool, si vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps, comme quoi, c'est efficace, et je commence déjà à avoir des likes, donc, en fait, ça, c'est fait, ce que je peux faire, c'est le partager, sur ma page perso, d'accord, sur mon journal, en faisant ça, ça apparaît sur ma page perso, c'est de quoi l'intérêt, c'est que les gens vont pouvoir le voir ici, les gens vont pouvoir le voir sur le fil d'actualité, bon, ce n'est pas un bon exemple, cette image, ici, et ils pourront la voir sur la page pro, d'accord, donc, si je résume, en 1, on va sur le site internet que vous avez, et peu importe qui, normalement, tous les outils permettent de faire du blog, vous créez un article dans votre site, sur votre blog, moi, mon blog, il est branché ici, et vous avez l'article ici, une fois que ça, c'est fait, vous partagez cet article-là, en cliquant ici, et vous le partagez, sur votre Facebook, sur votre Facebook, vous le partagez, sur votre page perso, ok, et enfin, vous allez créer un post, sur lequel vous essayez de mettre à peu près la même image, puis, vous mettez évidemment, le même titre, et vous mettez le lien de votre site internet, là, globalement, nous sommes le 9.04, et donc, moi, d'ici vendredi, copier, le jour où vous mettez, ce que vous avez saisi, dans le titre, dans Google, ça permettra, hop, d'être, oh, d'accord, en position, en 10 minutes, à l'intérieur, à l'intérieur,